Je suis le responsable de la bourse tunisienne, du marché financier, évidemment, je suis le responsable des ambassadeurs. Alors, il n'échappe à personne que le marché financier dans son ensemble constitue un vecteur de choix, de mobilisation, de l'épargne longue, que toute économie devrait encourager afin d'assurer un financement sain et durable de ce que l'on doit. Aussi, il a lieu de rappeler que les autorités tunisiennes avaient conduit avec optimisme sous un train de réformes visant à hisser le cadre conceptuel au niveau des standards internationaux, à travers notamment la mise en place d'un cadre juridique adéquat et continuellement enrichi pour permettre un financement sain et une protection optimale de la petite épargne. L'objectif recherché était la mise en place des modes de financement alternatifs complétant les instruments bancaires susceptibles de renforcer la mobilisation de l'épargne longue et d'améliorer son allocation pour la satisfaction des besoins évolutifs des investisseurs. Cependant, en député des efforts louables déployés de la part des autorités, force est de constater que la contribution du marché financier dans la mobilisation de l'épargne et dans le financement de l'économie demeure marginale et bien en deçà des attentes des réformes engagées. En effet, le mode de financement de l'entreprise est dominé par les crédits bancaires ou du leasing, fortement assuré par des ressources volatiles et tributaires de la disponibilité des garanties réelles. Cette situation n'a pas manqué d'aggraver la fragilité de l'entreprise et d'entraver par la même le développement tant souhaité du marché financier. Mesdames et Messieurs, afin d'aborder la question de la complémentarité entre le financement bancaire et le financement par le marché et le rôle joué par ce dernier, il convient d'adresser un vrai diagnostic de la situation actuelle du dit marché qui ne peut que nous éclairer quant aux résultats mitigés réalisés jusqu'à là. Les chiffres que je vais présenter sont bien complétés ce qui a été dit avant moi à cette tribune. Premièrement, bien qu'elle ait connu un accroissement appréciable, près de 11% en 2010, la contribution du marché financier dans le financement de l'investissement privé demeure très faible par comparaison au marché semblable. De plus, la levée de fonds sur le marché est restée l'apanage quasi exclusif des établissements financiers, notamment sur le comportement obligataire. Il y a, en d'autres termes, une sur-bancarisation du marché financier. Deuxièmement, en dépit d'un accroissement quasi contenu depuis 2004, la part de la capitalisation boursière dans le PIB est inférieure au quart, 23%. Nettement au-dessous, en deçà du niveau atteint dans certaines bourses comparables. Près de 110% pour la bourse du Caire. 80% en moyenne pour la bourse de Casablanca. Je ne parle pas des bourses des pays émergents. Comme je sache, pour le placement des bourses émergentes, la Tunisie ne figure pas encore. Troisièmement, la forte présence du secteur financier qui incarcère plus de 50% de la capitalisation boursière pour y accélérer l'effet d'éviction. L'éviction des entreprises qui sont réticentes à se soumettre à une compétition avec des institutions financières soumises à des règles de transparence et de gouvernance strictes et qui peuvent par conséquent faire facilement aux étudiants du marché. Autrement dit, les banques ont créé un marché cartif des entreprises, ce qui ne facilite pas ou ne l'aide pas, n'encourage pas les entreprises à aller sur le marché. Quatrièmement, en dépit des diverses incitations à l'introduction en bourse, le marché demeure peu profond, faiblement diversifié et peu représentatif du dossier économique tunisien. Le nombre des entreprises cotées est à peine croyable, à peine 59 sociétés, une soixantaine, contre 42 unités en demi. De même les marchés alternatifs censés encourager l'introduction en bourse à des conditions moins contraignantes, – j'ai 11 à parler du chiffre – le compte actuellement que quatre sociétés, étant précisé que les groupes d'affaires sont pratiquement absents de la cote. concernant les caractéristiques des titres émis sur le marché, il faut reconnaître que l'entreprise tunisienne n'a pas fait preuve d'ingéniosité ou d'innovation en matière de diversification de l'offre qui est demeurée basique et concentrée sur les produits classiques. L'approfondissement des marchés financiers est très limite, pour ne pas dire balbutiante.